Produire des légumes secs français pour répondre à la demande du marché, c'est le pari qu'ont fait Bonduelle et Oralis en signant un nouveau partenariat en 2022. Les pois chiches, les lentilles et les haricots secs font désormais partie des paysages du sud-ouest de la France. D'un côté, Oralis nous propose un réseau de producteurs légumes secs sur des zones où on n'a pas éventuellement l'habitude d'aller, comme la région toulousaine. Nous, de notre côté, on fait le suivi du champ, on va dire, jusqu'à la récolte, donc le produit fini et récolté. On fait du suivi technique, donc de la mise en place des contrats pour la période plutôt hivernale. Et ensuite, dès que la période des semis approche, on fait la mise en place des semis, donc avec l'approvisionnement en semences. Le suivi technique au champ sur la partie des entrants. Et puis après, déclencher aussi sur le moment où on portait, on les récolte pour suivre ça de près. Ça va être des visites tous les 8-10 jours, on va dire, à peu près, pour suivre la culture dans son ensemble. Essayer d'avoir un suivi technique assez précis, d'autant plus que les cultures sont un petit peu nouvelles pour nous. Et pour essayer d'avoir, évidemment, des performances agro qui soient au niveau où on les attend. C'est des cultures qui ont trop peu besoin d'eau pour leur développement. Ensuite, il y a très peu d'intrants qui sont apportés sur ces légumineuses. On parle aussi d'agriculture régénératrice. Et on y est en plein dedans, c'est des plantes qui ont la faculté de capter l'azote de l'air. Pour se suffire à elles-mêmes et surtout pour en restituer une partie dans le sol pour la culture que je vais implanter l'année suivante. Nous qui n'avons pas d'irrigation, ça permet de mettre des cultures en plus dans les rotations et d'allonger nos cultures. Pour les débouchés, pour nous, chez Bonduelle, ça va être de la conserve essentiellement. Donc on va récolter une graine qui est sèche et puis ensuite on la retrempe, on la met en conserve ou bien en surgelée sur des canaux de distribution qu'on a l'habitude d'utiliser sur d'autres légumes. On croit dans ces cultures-là. On a bénéficié de très bons accompagnements de la part de Bonduelle. Donc on a tout pour réussir dans cette voie-là. Sous-titrage Société Radio-Canada